Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom mais encore où on va continuer à parler de création de profils et on va regarder des profils un peu plus créatifs. Alors on va passer de Lightroom à DNG, Profile Editor à Camera Raw à Photoshop donc là on va mettre un peu beaucoup de choses pour arriver à faire un profil et dans le cas présent on va s'amuser à faire un profil pour de la photo infrarouge et vous voyez ici je vais dans Profil et j'ai ici ma liste de profils et là il y a un truc qui s'appelle Infrarouge Final et vous voyez que simplement avec un profil j'ai corrigé la balance des blancs, j'ai interverti le canal bleu et le canal rouge. Donc on va regarder un peu comment on peut faire ça. Si vous aimez comme d'habitude le petit pouce à la fin. L'idée en fait c'est que maintenant dans les profils on peut utiliser Camera Raw pour créer des profils. Camera Raw c'est une sorte de Lightroom en termes de développement et on va pouvoir comme ça régler plein de paramètres et à la fin plutôt qu'en faire un preset de développement on va pouvoir pouvoir en faire un profil. Mais l'avantage c'est qu'on va pouvoir intégrer plus de choses à l'intérieur comme notamment là par exemple le fait qu'on switch le rouge et le bleu, c'est pas faisable avec Lightroom tandis qu'on va pouvoir le faire avec Camera Raw et Photoshop et le ramener dans Lightroom. Alors on y va, on va déjà réinitialiser ça, c'est pas bien grave. La première chose vous vous souvenez qu'on veut faire une photo infrarouge, il faut corriger la balance des blancs et il y a une limite sur Lightroom qui fait qu'on n'arrive pas à le faire. Vous voyez, on est au maximum là, on peut pas faire mieux. Donc là on va pouvoir par exemple avec un profil de calibration de couleurs qu'on fait avec DNG Profile Editor, on va pouvoir pré-changer cette balance des blancs. Alors c'est ce qu'on va faire, donc cette photo là il faut l'exporter, alors ça doit déjà être une DNG, oui mais il faut simplement l'exporter au bon endroit. Je vous ai déjà montré ici, exporter une photo en DNG et on va se retrouver ensuite dans DNG Profile Editor pour simplement changer la balance des blancs. Donc là je suis dans Adobe DNG Profile Editor, je vais simplement ouvrir mon image ici, d'accord ? Et je vais aller dans, ici je vais me mettre en caméra neutre et je vais aller ici dans Color Matrice et je vais descendre au maximum ici la balance des blancs. Et je vais m'arrêter là, d'accord ? Donc là j'ai fait une correction colorimétrique sur la balance des blancs. Je vais appeler ça infrarouge, d'accord ? Une fois que j'ai fait ça, je vais simplement l'exporter, exporte, ok ? Infrarouge il existe déjà mais c'est pas grave, je vais l'écraser. Oui, le remplacer, très bien. Maintenant on va retourner dans Lightroom. Donc là j'ai ma photo, je vais importer mon nouveau profil, importer les profils, d'accord ? J'ai mon infrarouge ici, je l'importe très bien. Et ensuite, alors, les profils, des fois ils apparaissent, ils apparaissent pas, des fois il faut ressortir de Lightroom, il faut changer de photo, donc c'est variable, on a différentes choses. Donc là je vais changer de photo, je vais voir s'il est apparu. Et ici, j'ai, oui, mon profil infrarouge ici. Bien, qu'est-ce que ça a fait ? Parce que là on a l'impression que ça n'a pas fait grand chose. Ben ça a changé beaucoup la balance des blancs ici. Vous voyez, normalement là j'ai pas 50 000 là comme chiffre. Et maintenant si je prends la balance des blancs et que je vais sur le feuillage, hop, ça devient blanc. Donc là j'ai résolu mon premier problème de balance des blancs. Mais ça me suffit pas, moi je veux aussi intervertir les canaux noir et blanc, éventuellement mettre un peu plus de contraste, de clarté ou quelque chose comme ça. Donc là maintenant on va jouer avec Camera Raw et Photoshop. Et on va voir qu'on peut, dans un profil, incorporer une correction de couleur comme celle-là, incorporer des paramètres de contraste, de tout ce que vous voulez, et incorporer également une table de couleur Photoshop. On va regarder ça. Donc on se retrouve à lancer Camera Raw. Donc là je vais ouvrir mon image dans Camera Raw, mon image de référence, mon DNG du départ. Donc je double-clic dessus, ça va m'ouvrir Camera Raw, voilà très bien. Et ce que je vais faire, je vais choisir mon profil infrarouge, là dans les profils, j'ai mon profil infrarouge. Très bien, fermé. Ensuite je vais prendre la pipette pour la balance des blancs, voilà. Donc là j'ai ma balance des blancs qui est bonne. Et maintenant ce que je vais faire, je vais faire ouvrir une image. Donc je vais l'ouvrir à l'intérieur de Photoshop. Donc là j'ai mon image qui est à l'intérieur de Photoshop. Et ce que je veux, c'est convertir le rouge et le bleu. Donc pour ça, on va ici dans Réglages. On rajoute un calque de réglages qui s'appelle Mélangeur de couches. Je dis que le rouge il est à 0% et que le bleu il est à 100%. Et je dis ici que le bleu il est à 100% et ici il est à 0%. Chose habituelle qu'on fait dans du traitement infrarouge. Donc là c'est pareil, je fais des modifications de couleurs. Et ensuite ce que je vais faire, quand j'ai fait ça, je vais simplement faire Fichier, Exportation. Et je vais ici enregistrer une table de correspondance de couleurs. D'accord ? Donc je lui donne un nom. Je vais l'appeler Infrarouge. Voilà. Alors ça c'est parce que je le sais, c'est Cube qu'il faut mettre. Mais vous pourriez faire d'autres réglages de couleurs qui pourraient être pris en compte ensuite dans le profil. Pour l'instant ça doit vous paraître un peu brumeux mais on va continuer, vous allez voir. Donc je fais OK et je l'enregistre. Alors non, il donne le nom de la photo mais je vais quand même le changer. Voilà, rouge. OK, c'est ce qu'on appelle une table de couleurs. Très bien, ça j'ai fait. Maintenant comment on va lier tout ça ? Parce que vous vous dites là, je ne vois pas trop le résultat, je ne vois pas trop ce qui va se passer. On va fermer ça et on va ré-ouvrir notre photo à nouveau dans Camera Raw. Donc je vais ré-ouvrir ma photo de référence. D'accord ? Je vais dire, ici je veux mon profil infrarouge. D'accord ? Ici, infrarouge. Fermé. Je veux changer la balance des blancs. Très bien. Mais je veux aussi rajouter du contraste. Je veux aussi rajouter de la clarté. Je veux aussi monter un peu les blancs. Quelque chose comme ça. Je veux monter un peu les tons clairs. Voilà. Donc j'ai fait différentes manips. Et ça je veux le sauver dans un profil. Donc là, je vais aller ici dans la partie paramètres prédéfinis. Et là, il y a une touche miracle. Je suis en train d'appuyer sur... Si j'appuie là, là je sauve un paramètre prédéfini. Mais si j'appuie sur Alt avant. D'accord ? Et que je clique sur ce petit carré. Je sauve. Alors excusez-moi. Je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas sur Alt que j'ai appuyé. Voilà. Alt et je clique. Et là, je peux sauver un profil. D'accord ? Et dans ce profil, je peux inclure mes réglages de base. Alors le traitement et le profil de l'appareil photo sont toujours inclus. Très bien. Je vais appeler ça Infrarouge. D'accord ? Et je vais aller plus loin. C'est-à-dire que je vais ici charger la fameuse table de couleur que j'avais fait avant. D'accord ? Qui s'appelle Infrarouge. Ici. Et là maintenant, donc voyez, il m'a mis des réglages de base dans un truc Infrarouge. Donc j'ai un profil de couleur pour changer la balance des blancs. Un truc pour changer la balance des blancs. Plus des réglages de base. Plus des modifications de couleur. D'accord ? Et donc ça, je vais le sauver. D'accord ? Dans un profil qui va s'appeler Infrarouge. Donc je fais OK. Et là, il m'a sauvé mon profil. Ben, je vous propose qu'on retourne sur Lightroom. Pour voir ce qu'on peut faire et ce que ça donne. Donc me revoilà dans Lightroom. Je vais aller ici dans mes profils. Et ce coup-ci, je vais aller dans ce qu'on appelle profil utilisateur. Donc quand je fais un DNG, ça paraît là. Quand je fais avec Caméra Raw, ça paraît là. Et si je prends mon Infrarouge. Et bien vous voyez que j'ai mon profil. Qui m'a tout changé d'un coup. Donc je peux, dans un profil, maintenant, mettre de la correction de couleurs. De la correction de balance des blancs. Du contraste. De l'exposition. Et je peux même mettre une table qui change toutes les couleurs. Là par exemple, j'ai interverti le rouge et le bleu. Et puis ensuite, si je veux, je fais ce que je veux avec ça. Alors, on va essayer d'en faire un en couleurs quand même. Pour voir aussi ce qu'on peut mettre dans ce genre de profil. Parce que celui-là, il est quand même très particulier. Mais on va voir qu'on peut faire des choses beaucoup plus standards. Ou des choses plus simplement sans passer par une table de couleurs. Donc me revoilà sous Caméra Raw. Comment on passe alors ? Plein écran peut-être ? Oui, formidable. Donc me voilà sous Caméra Raw. Imaginons que je veuille faire un profil. Où les photos sont un peu plus contrastées. Donc je vais ramener un peu de contraste. Un peu de clarté. Et que je veux, imaginons, désaturer un peu la photo. Et mettre une dominante de couleurs. Alors, dominante de couleurs. Ou alors le TSL. Tiens, on va dire que le bleu, je veux qu'il soit un peu plus foncé. Voilà. Avec des bleus un peu plus foncés. Et que je veux, ah ben c'est là les virages. Donc je veux que les tons clairs soient plus bleus. Et je veux que les tons foncés soient plus orangés. Imaginons. Voilà. Quelque chose comme ça. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai travaillé simplement sur des paramètres de couleurs. Ou ainsi de suite. Quand je retourne ici dans mes paramètres prédéfinis, que j'appuie sur Alt et que j'appuie sur mon petit truc ici. Vous voyez que ce coup-ci, il me propose de sauver les choses que j'ai modifiées. D'ailleurs, je n'ai pas modifié la courbe. Donc je ne vais pas la mettre. Mais vous voyez que j'ai les réglages de base. Là, j'ai TSI. Ça s'appelle TSL sur Lightroom. Et virage partiel. D'accord. Et là, je ne vais pas mettre de table de couleurs. Alors ici, il me dit une table de correspondance. Table Adobe Couleur. Parce que je devais avoir le profil. Alors attendez. On va aller vérifier. Oui, j'étais en Adobe Couleur ici. Tiens. Alors qu'est-ce qui se passe si je mets ici. Je vais mettre rendu de l'appareil. Et je vais mettre neutre. Voilà. Quelque chose comme ça. Fermé. Si je retourne là et que j'appuie sur Alt. Là, il ne me propose pas. Parce que c'était neutre. D'accord. Table de correspondance. Voilà. Il me propose de sauver là les trois trucs. Donc je vais dire. Je ne sais pas. Je vais l'appeler test clarté imaginant. Ok. Et maintenant, je vais retourner sous Lightroom. Voir ce qui se passe. Donc, j'ai relancé mon Lightroom. D'accord. Et ici, si je vais dans parcourir. Et que je vais en bas. Normalement, je devrais avoir un truc qui s'appelle. Voilà. Test clarté. C'est mon nouveau profil que je peux appliquer à plein de photos. Alors, vous allez me dire. Mais là, j'ai fait plus du développement. Il ne faut pas confondre les profils et les paramètres de développement. Le profil, c'est un truc qu'on va utiliser sur plein de photos. C'est là pour corriger une erreur ou donner un style un peu particulier comme les modernes qui sont là. Encore que ça, on pourrait imaginer de le faire dans des presets. Pour moi, le profil, c'est vraiment, on veut calibrer une couleur ou quelque chose comme ça. Donc là, le profil, oui, va être très intéressant. Où on a son appareil, on trouve qu'il est un peu mou. Donc, on remonte systématiquement la clarté, le contraste ou l'exposition ou je ne sais quoi. Là, on peut tout à fait imaginer d'utiliser ce truc-là. On ne va pas faire un profil par photo qu'on développe. Surtout si ensuite, on développe d'une manière différente avec une autre photo. D'accord ? Donc, ça, c'est important à garder à l'esprit. Mais ça permet de créer vos propres profils par rapport à ce que vous aimez, par rapport à votre appareil photo, par rapport à votre chaîne. On peut imaginer, je ne sais pas, d'avoir un profil lorsque vous utilisez tel ou tel objectif parce que vous trouvez que tel ou tel objectif ne rend pas de la même manière et que vous aimez avec un peu plus de contraste ou en changeant un peu une couleur parce qu'il y aurait une dominante de couleur qui apparaît, je ne sais pas. On peut tout imaginer. Mais donc, maintenant, vous voyez que faire des profils, quand vous avez la chaîne complète Photoshop Lightroom, c'est quand même quelque chose d'assez facile. Mais comme je vous dis, n'en faites pas un par développement. La profil, c'est quelque chose qu'on va appliquer à plusieurs photos. L'infrarouge est un bon exemple parce que ce profil-là, là, évidemment, il ne donne rien sur une photo qui n'est pas infrarouge, mais on va pouvoir l'utiliser sur toutes les photos infrarouges. Donc, vous allez pouvoir vous faire, par exemple, un profil infrarouge léger et un profil infrarouge contrasté. Voilà. Maintenant, si vous utilisez différents filtres infrarouges qui ne filtrent pas la lumière de la même manière, vous allez vous faire un profil infrarouge filtre 1 normal, infrarouge filtre 1 contrasté, ou ainsi de suite. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées. Et puis, c'est des fonctions supplémentaires qui apparaissent avec lesquelles on peut s'amuser un peu. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada